Merci d'être venu si nombreux. Le sujet, vous l'avez vu, Droupa les Symphoniques et l'impact. On va parler de plein de choses. Je vais commencer juste par me présenter très brièvement. Je m'appelle Thomas Vial, je suis manager de l'activité PHP chez Equino, une agence conseil de 250 personnes. On a un gros pôle PHP dans cette agence qui compte un peu plus de 30 personnes. On travaille plutôt sur Symphonie 2, mais aussi beaucoup avec Droupal. C'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. On va parler bien évidemment de Droupal 8. Il y a déjà eu pas mal de sessions aujourd'hui sur ce sujet-là. Le petit fil conducteur, ça va être un petit peu le projet digital. On va passer assez brièvement dessus, mais on va regarder un petit peu qu'est-ce que c'est un projet digital et finalement quelles sont les problématiques qu'on a essayé d'adresser aujourd'hui. On verra comment réaliser un projet digital un peu complexe, parce que c'est surtout ça qui nous intéresse, CF, les discussions de ce matin sur les différentes conférences avec une solution actuelle, avec un petit retour d'expérience. Et on parlera bien évidemment de Droupal 8, qu'est-ce que ça va apporter, comment on va pouvoir faire les choses, quels sont les bénéfices et bien évidemment les impacts. Pas mal de sujets connexes sur les conférences qu'il y a eu ce matin et en partie cet après-midi. Alors, l'objectif de cette conf, ce n'est pas de présenter Droupal 8, en tout cas pas dans le détail. Léon s'en est chargé ce matin. Il y a eu pas mal d'éléments qui sont en rapport avec cette conférence, particulièrement les éléments en termes d'intégration SI. C'est quand même un gros sujet aujourd'hui. Il y en a de plus en plus dans les projets digitaux. Et la partie test aussi, qui est assez importante. Donc il y a une conf juste après par Christophe et qui pourra très bien rebondir sur la présentation que je vais vous faire. On va commencer rapidement par parler du projet digital. Hop, ça met un peu de temps, mais ça arrive. Alors, le projet digital aujourd'hui, bien évidemment, si on se dit que c'est juste un site internet, vous vous en doutez, c'est bien évidemment faux. Aujourd'hui, on ne parle plus de site internet, on a plutôt tendance à parler de plateforme. Alors vous me direz, super, ce n'est pas forcément une breaking news, mais quelle est la différence ? La grosse différence finalement entre les sites qu'on faisait il y a quelques années et les sites qu'on fait aujourd'hui sont qu'on n'est absolument plus dans un univers cloisonné. Avant, un site internet fonctionnait par lui-même. Aujourd'hui, il fonctionne parce qu'il agrège des contenus en provenance d'un autre site. ou parce que lui-même expose un certain nombre de données consommées par d'autres sites. Donc la partie intégration avec le système d'information des partenaires, c'est quelque chose aujourd'hui qui est incontournable dans un projet digital. Donc on parle de différents types de plateformes. Après, c'est aussi du wording en fonction de la typologie de projet qu'on adresse, des projets digitaux, des plateformes de services, des plateformes e-commerce, des plateformes web, etc. J'ai la chance de travailler dans une agence et de recevoir de temps en temps des appels d'offres. Je me suis un petit peu amusé à regarder les différents appels d'offres qu'on avait pu recevoir ces derniers mois et de regarder un petit peu quelles étaient les tendances communes, qu'est-ce qui revenait de manière récurrente. Le premier point, c'est le point entre guillemets facile, c'est la partie éditoriale. Éditoriale et multi-pleins de choses parce qu'on parle de multi-sites, multi-marques, multi-lingues, et j'en passe et des meilleurs. Le deuxième point, c'est toute la partie multi-device. On est encore dans la continuité du multi. Aujourd'hui, on a du mal à faire un site web sans penser à sa compatibilité sur une tablette et bien évidemment sur le mobile aussi. L'autre élément, c'est le e-commerce. Là, c'est optionnel. Tout projet digital n'a pas forcément un volet e-commerce, j'en conviens, mais c'est vrai que l'e-commerce explose, on ne va pas se mentir et que c'est des problématiques quand même très particulières le e-commerce. Il y a un véritable jargon, il y a une véritable manière de procéder, de fonctionner et de s'organiser sur cette typologie de projet. Un projet qui ne fait que de l'édito mais qui n'a rien de spécifique, finalement, ça ne va pas forcément nous intéresser. En tout cas, je pense que ce n'est pas forcément ce que vous attendez de cette conférence. Il y a forcément de la personnalisation, sur un projet et des développements spécifiques. Développement spécifique, c'est vraiment le fourre-tout parce que finalement, on peut imaginer tout ce qui n'est pas le reste, tout ce qui n'est pas éditorial et la question qui se pose souvent, moi qui bosse en agence, c'est est-ce que c'est natif, est-ce que c'est pas natif, est-ce qu'on va devoir faire un développement spécifique, est-ce qu'il y a des modules qui permettent de le faire et généralement, c'est quand on commence à se poser ces questions, si jamais on choisit la mauvaise option, qu'on peut commencer à avoir des problèmes. Le dernier point, c'est un petit peu le résumé de ce que je disais en introduction, c'est les interactions avec le SI, elles sont incontournables, ça peut être donc SI ou partenaire, le SI, exemple, un raccordement SSO, on a un système d'authentification unique disponible dans l'entreprise et on souhaite que l'ensemble des plateformes utilisent ce SSO. Ça peut être de l'agrégation de données, si on est sur du e-commerce, par exemple, un catalogue qui viendrait du SI, on a aussi les stocks, on a bien évidemment les commandes qui vont repartir côté SI et sur le côté partenaire, pour donner un exemple, je crois qu'il y a un sujet sur la recherche tout à l'heure, il y a de plus en plus de moteurs de recherche en SAS, donc là encore, on est sur de l'interconnexion et sur de la consommation de données, à l'extérieur de la plateforme. Alors, comment faire ? Aujourd'hui, il y a bien évidemment différentes manières, si on est là, c'est pour parler un petit peu de Drupal, donc utiliser Drupal et ça tombe très bien parce que déjà sur la partie éditoriale, finalement, on n'a pas de soucis, ça le gère très bien et on a beau avoir des spécificités en termes de contenu, j'ai pas vu, ça fait très longtemps en tout cas que j'ai pas vu un projet qui ne rentrait pas sur des aspects éditoriaux dans Drupal. En tout cas, ça s'y adresse très bien. Mais Drupal, c'est pas que ça parce qu'on peut aussi étendre les fonctionnalités natives de l'outil, vous le savez, vous connaissez la formule, il y a un module pour ça. Alors, il faut faire un peu attention à cette formule, il y a un module pour ça, ça veut aussi dire qu'il y a des modules qui ont des niveaux de qualité qui peuvent être différents les uns des autres. vous avez des sociétés qui contribuent activement à la communauté, qui font des choses de qualité, qui maintiennent, qui versionnent, qui documentent, qui respectent des standards et après, vous avez bien évidemment des modules développés un peu à la va-vite par des personnes qui travaillent un peu dans leur coin. Donc, c'est un petit peu le grand écart sur ces typologies de modules. Et, l'autre point pour pouvoir adresser le projet digital, c'est développer ses propres modules. On a aujourd'hui dans Drupal 7 l'ensemble de l'écosystème permettant de développer ses modules par créer un module et les systèmes de hook pour pouvoir altérer le système de Drupal. On ne va pas se mentir, il y a aussi quelques difficultés. Sinon, ce serait facile s'il y avait une seule solution qui fonctionnait, on l'utiliserait tous. Mais on n'en est pas encore là et heureusement. Je vais vite passer là-dessus parce qu'elles ont été évoquées déjà un certain nombre de fois au cours de la journée. On a la configuration, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses qui sont stockées en base de données, ce qui est un véritable problème aujourd'hui quand on veut faire du versionning, du multistaging, etc. On a le content staging, là aussi. Nous, on a en interne un CMS qu'on a développé sur une brique open source mais en Java sur lequel on adresse de très gros clients et on a certains de nos clients qui nous ont demandé de migrer vers des solutions PHP. Et sur cette solution, ils peuvent avoir autant d'environnements qu'ils veulent avec un simple back-office. Ils peuvent le paramétrer limite eux-mêmes si tant est qu'on ait nous-mêmes configuré correctement les serveurs. Ce qui veut dire que s'ils veulent pouvoir depuis un même back-office publier sur une instance d'intégration de pré-prod et de prod, ils peuvent le faire. Et c'est vrai que ça, quand on fait passer nos clients de cet outil-là qui a aussi ses défauts comme tous les outils à Drupal, ils se retrouvent un petit peu perdus sur cette notion de comment je valide, comment je porte mes contenus. Aujourd'hui, il manque quand même un petit peu des choses sur ce sujet-là. Peu d'outils d'assurance qualité. Alors ça, c'est le vrai point et je ne vais pas m'attarder parce que finalement, on va vraiment en reparler dans le cadre de cette présentation. Et partiellement PO. Alors, je dis partiellement parce qu'il y a quand même eu une belle évolution sur la partie core de Drupal sur la version 7. On a vraiment fait un pas en avant. Il reste des choses à faire mais quand on regarde Drupal 8, on peut se dire que ça commence à sentir vraiment bon au niveau de Drupal. Si je reprends le projet digital, finalement, on s'aperçoit que les deux premiers points sur l'éditorial, le multi-device, c'est géré. Il n'y a pas de problème là-dessus. J'ai mis le restant orange parce que ce n'est pas que ce n'est pas géré, c'est que vous trouverez des solutions pour faire du e-commerce. Il y en a un certain nombre. Vous trouverez dans Drupal l'ensemble des moyens vous permettant de faire des raccordements ainsi ou de développer des fonctionnalités spécifiques. Est-ce que ça répond à tous les cas ? Il faut se poser la question. Faire un petit retour d'expérience, ou plutôt un retour d'expérience et demi parce qu'il y en a un que je vais quand même évoquer. Le premier, c'est le projet fail. Bien évidemment, je ne vous indiquerai pas quel est ce projet fail. Mais on a tous connu un projet qui s'est un petit peu moins bien passé que les autres. Et je pense que ce qui est intéressant dans ces conférences, c'est surtout de partager les échecs et puis les leçons qu'on a tirées de ces échecs. Et nous, on en a un en 2009. Moi, j'ai travaillé sur ce sujet-là donc j'étais très concerné par ce point. On a un client qui est venu nous voir avec vraiment une grosse ambition pour son service. et il nous a dit voilà, je vous donne un cahier des charges. Il y a 140 pages et 70 pages de visio. C'est quand même conséquent. Il avait réfléchi. Et je vous donne comme contrainte je dirais quasiment unique. Il y a des contraintes de budget mais ce n'est pas forcément l'objet. Vous vous doutez bien qu'ils n'ont pas des moyens illimités. La vraie contrainte, c'était il faut utiliser Drupal. Pourquoi ? Parce que dans la société de cette personne, ils avaient fait intervenir un consultant sur la partie CMS et le consultant avait dit le bon choix c'est Drupal. Il faut faire tous les sites en Drupal, etc. J'imagine que certains connaissent un petit peu ça. Ce qui n'est pas un mauvais choix mais ce qui ne s'adapte pas forcément à toutes les situations. On rappelle du contexte 2009, Drupal 6, ce n'est pas exactement le même contexte qu'aujourd'hui et c'est encore moins le même contexte qu'on aura la chance d'avoir dans quelques temps quand on aura un Drupal 8. Moralité, on a dit à notre client tu sais quoi, nous ton projet ce n'est pas en Drupal qu'on le ferait, c'est plutôt en Symfony parce que là tu nous dis qu'il y a 60% d'édito, 40% de custom mais ton custom il a l'air quand même un petit peu complexe, il y avait quand même des échanges de flux, un volet social très avancé, les références de notre client c'était Facebook, Google, des acteurs majeurs donc très inspirés et il y avait de bonnes choses à apprendre là-dessus et il nous a dit si vous voulez qu'on parte ensemble c'est Drupal. et là on a fait le mauvais choix parce qu'à un moment il faut aussi gagner sa vie on est quand même parti sur Drupal et avec du recul je pense qu'on n'aurait pas dû c'est toujours facile de tirer des enseignements après coup alors que sur le moment on avait l'intuition que ce n'était pas bon et je ne sais pas si on n'a pas eu le bon argumentaire ou si le client était un petit peu fermé sur notre solution mais du coup on y est allé et on s'est pris les pieds dans le tapis. Je vais m'arrêter là pour ce point mais on y reviendra un petit peu rapidement mais la bonne nouvelle là-dedans c'est qu'un projet fail on apprend quand même plein de choses et si je dois retenir deux points de ce qu'on a appris c'est le premier c'est tout faire versus bien faire. Alors oui on peut tout faire rentrer dans du Drupal parce qu'aujourd'hui l'écosystème de Drupal permet de faire un certain nombre de choses est-ce que c'est forcément la meilleure solution moi je ne pense pas. Le deuxième point c'est préparer demain. Alors ça aussi c'est un vrai sujet parce que sur notre projet fail on a senti qu'il y avait quand même une part de custom importante 40% ce n'est pas négligeable et bien trois ans après la part de custom ce n'était plus 40% c'était 80%. Donc l'intuition finalement elle était bonne. Donc comment on fait ce n'est pas toujours évident. Si on se fait un petit schéma sur ma plateforme demain grosso modo petite caricature ça c'est quand on commence le projet et ça c'est quand on le termine. Alors vous allez me dire ouais mais c'est pareil sont tous les deux faits en Lego les deux ils volent sauf que la manière de concevoir la manière de le coster le temps qu'on va passer et surtout l'attente qu'on peut avoir sur les performances et l'assurance qualité de la plateforme ça n'a juste rien à voir. Deuxième solution à part partir sur Drupal et c'est une nouvelle option que nous on a mise en place en 2011 en tirant justement des enseignements du fameux projet FAIL on s'est dit bah tiens vu que la plupart de nos clients ont des besoins quand même qui sont très spécifiques qu'ils nous demandent Drupal à juste titre sur un certain nombre de points des points éditoriaux mais pas que parce qu'on peut faire aussi pas mal de choses avec Drupal à base de développement spécifique on s'est dit on va utiliser Drupal 7 parce qu'on est en 2011 on a eu la chance d'avancer un petit peu dans le temps pour la partie éditoriale élargie et on va utiliser Symfony 2 pour des développements très spécifiques sur lesquels on a besoin d'avoir une assurance qualité que n'offre pas Drupal ou n'offre pas Drupal à ce moment là alors Drupal 7 pour la petite histoire c'est sorti en janvier 2011 le jour de mon anniversaire ceci dit et ça a vraiment décollé au mois de juillet donc il a fallu attendre quand même environ 6 mois pour que ça commence à prendre et c'est à peu près au moment où ça a décollé qu'on a commencé le projet et ce fameux projet c'est la refonte du site Sage.fr j'imagine que vous connaissez Sage qui est un leader de l'édition logicielle et quand on regarde le projet c'était 70% édito c'est un ratio assez important l'objectif du projet c'était vraiment la refonte du site Corp une nouvelle offre une arborescence différente une nouvelle charte graphique le vrai système de refonte et il y avait quand même 30% de fonctionnalités spécifiques et quand on les regarde ces fonctionnalités spécifiques il n'y en a pas 10 000 il y avait un raccordement SSO donc sur un SSO propriétaire qui hébergeait chez Sage au UK on avait des formulaires avec de la logique spécifique et on avait dernier point une bibliothèque médias sur mesure alors je commençais par le bas une fois n'est pas coutume sur la gestion la gestion des médias c'est vrai qu'on se dit il y a un module pour tout mais finalement nous qui avons choisi de faire du Drupal 7 au mois de juillet au moment où ça décollait on s'est vite aperçu qu'il y avait très peu de modules qui étaient portés en Drupal 7 et particulièrement les modules de médias je pense que si vous êtes utilisateur de Drupal vous savez que ça a mis du temps à venir que maintenant il y en a c'est cool c'est super mais quand on regarde un petit peu en arrière ce n'était pas si facile et là on était pile poil dans ce cas là mais ce qui nous a décidé pour Symfony 2 c'est que vu qu'on intervient beaucoup sur Symfony 2 on avait une brique de médias qui était sous la forme vraiment d'un bundle Symfony 2 qu'on utilisait beaucoup parce qu'on a des gens chez nous qui sont très pushy sur les projets open source et on s'est dit pourquoi pas l'intégrer dans Drupal et on a pris le pari de le faire ça s'est fait enfin aujourd'hui ça fonctionne mais c'est vrai qu'au début c'était un peu compliqué ça ne se fait pas en un coup et on n'a pas regretté du tout finalement parce que ça nous permet de faire un petit peu ce qu'on veut sur cette bibliothèque multimédia qui a quand même des spécificités des CDN des choses comme ça c'est pareil du coup pour les formulaires avec la logique métier pour le raccordement SSO on s'est dit au moins on a des briques qui sont isolées qui ne sont pas dans le corps de Drupal et si jamais demain on veut les utiliser sur un projet Full Symfony ou peut-être sur un autre projet Drupal 7 je ne vais pas dire que c'est plug and play mais grosso modo la logique métier n'est pas dépendante de Drupal alors petit schéma très 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 simplifié ça c'est la vision du projet en 2011 pour le périmètre qu'on connaissait là vous vous dites il y a pas mal de blanc il va afficher quelque chose bien sûr je vais afficher quelque chose le point c'est que on a le raccordement SSO le raccordement CDN on a notre solution hybride Symfony Drupal il y a quelque chose que je n'ai pas dit c'est comment on l'a fait je ne vais pas le détailler là mais il y a toutes les personnes de l'équipe projet qui sont avec nous et qui pourront vous en parler après mais grosso modo on a créé des modules qui permettent d'interfacer Drupal à Symfony il faut juste le faire de la bonne manière et de l'expérience qu'on a eu sur notre fameux projet fail c'est ce qu'on avait fait sauf que le seul moyen de pouvoir sortir de nos problèmes sur le projet fail ça a été d'intégrer Symfony donc on ne l'a pas fait à l'époque sous forme d'un module parce qu'on était sous une dette technique assez impressionnante et du coup on en a tiré des enseignements et on en a fait quelque chose aujourd'hui qui est d'ailleurs open sourcée et que vous pouvez vous même utiliser ça c'est en 2011 et quand on regarde 2013 il y a un certain nombre de choses qui sont venues se rajouter dans la plateforme globale de Sage et si on regarde bien pour ceux à qui ça parle ce n'est pas forcément des éléments qui sont qu'on peut bâtir sur un CMS très facilement il y a toute une histoire de messaging on a une brique intermédiaire avec du SI digital on a un pivot sur lequel on a aussi contribué en termes de développement sur le dotnet et qui permet d'exposer l'ensemble du SI vers les services digitaux il y a une brique de paiement voilà le changement qu'il y a eu c'est la volonté de Sage d'aller beaucoup plus sur l'e-commerce en 2011 est-ce qu'on avait ces informations ? non est-ce que le client les a fait ? peut-être mais ce n'était pas l'objet du projet et finalement ce que nous on retient c'est si on avait intégré que Drupal est-ce qu'on n'aurait pas dû jeter notre projet après ? et très honnêtement je n'ai pas la réponse ce que je sais c'est qu'en le faisant de cette manière on a pu répondre à l'ensemble des problématiques qui sont arrivées par la suite alors ils sont parmi nous il y a notre client qui est là Bertrand Millard qui est le responsable web de Sage Vincent, Thomas et Florent aussi si vous avez des questions sur comment on a implémenté ça on pourra y répondre après la conférence petit point si vous êtes investi dans la communauté symphony 2 peut-être que le nom de Thomas Rabbe vous dit quelque chose c'est le créateur de la suite des bundles Sonata donc il est là et si je vous ai des questions sur cette partie là il pourrait y répondre aussi alors et demain avec Drupal 8 parce que là pour le moment finalement on n'a pas trop parlé de Drupal 8 encore une bonne nouvelle c'est que ça va être plus simple donc ça vous vous en doutiez aussi c'est pas forcément une breaking news mais comment on va faire les choses et grâce à quoi finalement ça va réellement être plus simple alors je me suis amusé attention slide indigeste je préfère prévenir le but c'est pas forcément de la lire et de la passer c'est pas du tout ce qu'on va faire mais je me suis amusé à faire ça pour Drupal 8 Drupal 7 et Drupal 6 j'ai pas pris le changelog technique des différentes versions j'ai pris la page Drupal qui présente le projet donc je me suis pas basé sur les modifications techniques qui ont été faites sur les différentes versions mais plutôt sur comment Drupal positionne son produit à la communauté au travers de son site internet ce qui est pas exactement la même chose pour Drupal 6 c'est très orienté end user c'est des fonctionnalités ce que moi j'appelle fonctionnalités built in des fonctionnalités qui sont plug and play qui sont directement dans l'outil dans le corps il y en a qui me viennent à l'idée les forums les sondages le sign in avec open ID voilà ça c'est très utilisateur final Drupal 7 ils ont une communication qui est beaucoup plus épurée et très orientée sur la flexibilité de l'outil et Drupal 8 il y a un véritable changement de philosophie là où sur notre groupal 6 on a beaucoup de contenu en rouge du coup pour les site builders webmasters là on a quand même beaucoup de contenu en vert et les contenus en vert qui pèsent leur pesante cacahuète parce que quand on regarde de plus près web service built in modern OOP approach donc là on est vraiment sur la programmation d'objets ce qui manquait on en a parlé tout à l'heure on a Symfony 2 et les composants alors ça c'est un groupe AV quand on a dit ça finalement on n'a rien dit PHP unit pour les tests et un point que je ne vais pas évoquer aujourd'hui c'est la migration depuis une version précédente ça c'est quand même quelque chose qu'on attendait avec impatience petite information j'ai parlé tout à l'heure de Drupal 6 avec les fonctionnalités sondage forum open ID elles sont sorties du corps sur la version d'OPA 8 ce qui montre bien qu'il y a un changement de philosophie on passe d'un outil plug and play qu'on fournit à des gens pour qu'ils s'en servent tout de suite à une philosophie je ne vais pas dire framework mais quelque part on s'en rapproche un peu alors Drupal 8 et Symfony il y a un petit abus de langage de temps en temps on dit ah ouais j'ai vu ça va être réécrit en Symfony 2 c'est super c'est pas exactement ça oui c'est super mais c'est pas réécrit en Symfony 2 ça intègre des composants Symfony 2 ce qui n'est pas exactement la même chose si ça avait été écrit en Symfony 2 complet ce serait une application Symfony avec probablement un bundle Drupal à l'intérieur qui permet d'avoir toute la gestion éditoriale là c'est un petit peu différent ça reste le code qu'on connait sur Drupal avec une intégration de certaines librairies via Composer alors sur ces composants je ne vais pas les passer en revue parce qu'on en a un petit peu parlé ce matin en tout cas Léon Cross en a parlé sur sa présentation de Drupal 8 mais le vrai point c'est les standards et les bonnes pratiques ça c'est quand même un vrai sujet petite question est-ce qu'il y a des développeurs Symfony 2 dans la salle ? il y en a quand même quelques-uns et parmi ces développeurs Symfony 2 est-ce que vous avez des attentes vraiment fortes sur Drupal 8 sur ces aspects-là ? si oui est-ce que vous pouvez lever la main ? ah ben personne ah si ne soyez pas timides quand même il y en a bon c'est quand même une très bonne chose franchement Drupal a vraiment vraiment choisi la bonne strata parce que c'est ce qui manquait aujourd'hui dans Drupal quand on s'adresse à des gros sites alors l'histoire de PR c'est un autre sujet c'est plutôt on est plutôt sur l'architecture mais sur ces gros sites c'est difficile de pouvoir vendre correctement à une DSI qui s'y connait quand même en technologie le fait que un CMS parce que malheureusement Drupal a quand même beaucoup l'image d'un CMS donc il faut essayer de changer un petit peu cette vision-là qu'un CMS puisse répondre à ses besoins éditoriaux mais aussi à ses besoins métiers et pourtant c'est déjà possible avec Drupal 7 et ça va l'être encore plus avec Drupal 8 donc dans les bonnes pratiques la programmation orientée à objet les namespace la PSR on en a parlé ce matin et on va détailler quelques petits points il y aurait plein de choses à dire là-dessus je regarde l'heure ça fait 23 minutes du coup j'ai décidé de ne prendre que 4 points et après il y a un petit listing d'autres points que vous pourrez regarder le premier point je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent l'APO c'est le premier truc mais pour nous c'est pas forcément l'APO le premier point important c'est HTTP et pour ceux qui font du Symfony 2 qui ont suivi Drupal 8 qui ont vu HTTP kernel HTTP foundation ils voient exactement de quoi je parle mais je vais même aller un petit peu plus loin c'est qu'aujourd'hui finalement il y a quand même beaucoup de développeurs web et le mot est important qui ont je dirais une maîtrise partielle ou une petite maîtrise de la stack HTTP de comment fonctionne HTTP et pourtant c'est super important parce que finalement tout ce qu'on publie et tout ce qu'on va aller consommer on va le faire au travers de HTTP et nous il y a une question qu'on pose en entretien quand on fait passer les entretiens on les fait passer en binôme généralement moi et un des ingénieurs de l'équipe et cette question est comme ça vous pourrez potasser si jamais vous venez passer un entretien chez nous alors est-ce que tu sais comment on écrit un cookie en PHP la réponse souvent qui arrive c'est ouais j'utilise cette cookie et ça écrit un cookie c'est effectivement la bonne réponse mais la deuxième question qu'on pose parce qu'il y a toujours une question derrière c'est mais est-ce que tu sais par quelle magie il y a un fichier de texte qui est écrit sur l'ordinateur de l'internaute et là on s'aperçoit qu'on peut avoir un nombre de réponses très différent qui va de il y a la requête Ajax il y a une deuxième requête qui part etc. alors que finalement la réponse est tout simplement liée à la partie HTTP aux en-têtes etc. donc avoir une bonne maîtrise de HTTP c'est finalement trouver déjà une grosse partie de ces problèmes quand on fait du diagnostic sur un site en production ça c'est un vrai point autre chose c'est que connaître HTTP ça va vous permettre de travailler sur la performance et comme on dit toujours que la performance est un sujet important et qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas contents de la performance des CMS c'est peut-être aussi parce qu'il y a un manque de connaissances du protocole HTTP donc quand on connaît très bien les systèmes de headers des expirations etc. on est capable de configurer correctement les éléments statiques qui vont rester dans un cache navigateur et les éléments les pages applicatives qui elles vont rester dans un serveur varnish qu'on va pouvoir flusher au bon moment etc. dernier point relatif à l'architecture c'est qu'aujourd'hui il y a très peu de sites finalement enfin je parle pour les gros sites il y a très peu de gros sites qui sont hébergés sur une mono-instance et sur un serveur en front sans cache si aujourd'hui sur un serveur enfin sur un projet digital avec un Drupal 7 on n'a pas son varnish son même cache son APC on n'a qu'une partie de la stack finalement et on n'a fait qu'une partie du boulot et donc ça ça veut dire qu'on a une architecture avec plusieurs serveurs et on a probablement un load balancer un varnish des frontaux probablement du SSL et si on ne connait pas bien le HTTP on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut mettre dans quel sens et ça c'est un vrai point aussi donc la connaissance de HTTP de manière à pouvoir faire des projets digitaux complexes je pense que c'est le véritable premier point et on est quand même pas mal passé à côté ces dernières années le deuxième point je serai un peu plus rapide sur celui-là c'est la partie REST et l'initiative Whisky on ne va pas rentrer dans le détail mais le fait d'avoir déjà un côté web service built-in à l'intérieur de Drupal qui permet d'exposer déjà son contenu sous la forme de XML de JSON c'est une grosse avancée aujourd'hui un site n'est pas consommé que sur le desktop il peut être consommé sur le mobile mais aussi il y a des applications pousser du contenu vers d'autres sites de la galaxie dans le cadre d'une stratégie digitale et le fait d'avoir justement ces web services de manière native en tout cas ça permet de faire quand même un certain nombre de choses il y a un autre point relatif à la partie REST c'est là on va parler un petit peu de philosophie en plus ça va être très bien avec la slide suivante c'est la manière de concevoir les choses dans Drupal 6 mais vous pouvez aussi le faire dans Drupal 7 c'est pas parce que vous avez des outils que vous allez pouvoir passer à côté je vais plutôt le dire d'une autre manière il faut arriver à découpler totalement le fond de la forme le sujet est très simple sur HTML et CSS c'est très parlant c'est la même chose aujourd'hui quand vous développez une application métier il faut arriver à avoir la couche vraiment la couche applicative qui contient les règles métiers d'un côté qui expose les données et après sa consommation et sa restitution d'une autre manière qui peut être fait d'ailleurs de différentes façons et donc la partie A c'est super importante parce qu'il faut concevoir ces applications comme ça au moins vous pourrez aller plus facilement vers le multi-device vous pourrez avoir de meilleures interconnexions avec le système d'information et aussi avec les partenaires avec lesquels vous allez travailler le fameux point sur la programmation orientée objet alors pareil on va pas faire l'histoire de la programmation orientée objet puis je serai assez mal placé pour vous en parler le point là-dedans c'est qu'il y a quand même un ticket d'entrée qui n'est pas négligeable pour les personnes qui n'en font pas du tout ça on va pas se mentir mais que c'est de la même manière aussi une philosophie là on parle pas d'outils HTTP c'est pas forcément un outil c'est de comprendre comment ça marche en bas niveau l'APO c'est un petit peu pareil c'est vraiment la philosophie de se dire comment je vais concevoir mon site internet quels sont les objets quels sont leurs attributs quelles sont leurs méthodes quelles sont leurs dépendances comment ils communiquent entre eux et finalement quand on fait ce travail là et qu'on le couche sur une feuille de papier ça devient beaucoup plus facile derrière de faire du développement et les choses découlent directement le point qui est aussi très important sur l'APO c'est les avantages que ça va avoir et dans ces avantages est-ce que parmi les développeurs qui sont là il y en a déjà qui ont récupéré du code développé par quelqu'un de leur équipe ou par un partenaire en procédural complet avec 60 ifs imbriqués et qui se sont dit oh putain voilà j'aimerais bien si ça avait été fait autrement ça aurait été plus simple bon je fais quoi je rentre dans le sujet ou je casse tout et je recommence voilà ça effectivement quand vous n'avez pas de programmation en interobjet c'est quand même un discours qu'on entend souvent c'est pas propre à Drupal c'est d'une manière globale et c'est dès qu'on est un petit peu réfractaire à ces changements ça peut poser ce type de problème l'autre point sur l'APO et je terminerai là dessus c'est que d'une part ça va simplifier la maintenance parce que si vous avez des personnes qui sont plus à même de monter sur du code qu'ils n'ont pas forcément développé vous allez pouvoir intervenir un petit peu plus vite et j'en rajouterai quand même un petit point aussi c'est le reuse on a quand même un Drupal 6 et aussi un Drupal 7 qui ont toute une notion de module d'extension etc en mettant ça en programmation orientée objet ça permet quand même d'avoir des librairies que vous allez pouvoir porter de manière beaucoup plus simple peut-être sur d'autres outils d'autres CMS d'autres plateformes finalement c'est que bénéfique pour vous aussi pour pouvoir faire du reuse le dernier des 4 points c'est les tests unitaires alors ça aussi ça a été un vrai point moi quand j'ai découvert Drupal 7 et que j'ai vu marqué test unitaires simple test j'ai sorti le champagne je trouvais ça super et j'ai un petit peu rebouché la bouteille quelques minutes après le premier essai parce que j'ai trouvé ça quand même un petit peu compliqué un petit peu lent donc finalement sur Drupal 7 les tests unitaires on n'en a pas fait des masses et bien oui c'est comme ça il n'y avait pas les bons outils mais la bonne nouvelle c'est comme on a fait du Drupal 7 et Symfony 2 finalement on avait tout l'écosystème qui nous permettait de faire ça alors les tests unitaires c'est quoi le sujet est-ce que faire des tests unitaires sur des contenus éditoriaux ça a un sens je ne suis pas forcément sûr c'est plutôt de la perte de temps en tout cas ce n'est pas forcément là qu'est la complexité et la criticité de votre application en revanche quand vous êtes sur une plateforme dite de service ou avec une logique métier importante on serait quand même assez content de pouvoir avoir des tests unitaires sur cette partie là parce que si jamais il y a un incident en production sur ce truc c'est potentiellement de la perte de business direct qui va vous être impacté donc la bonne nouvelle c'est que notre ami Drupal 8 va intégrer PHP Unit qui est un outil qui est très standard dans la stack PHP bien au-delà de Drupal et de Symfony 2 et que du coup on va pouvoir gagner en assurance qualité monter sur des sujets d'intégration continue et finalement professionnaliser encore plus la partie Drupal donc il y a eu tout un débat à une époque de PHP 4 c'est pas mature c'est pas professionnalisé etc on a eu PHP 5 il y a eu un temps de montée en compétence assez important mais aujourd'hui c'est une technologie mature on a l'ensemble des éléments dans l'écosystème PHP qui nous permettent de répondre à ces problématiques il n'y a plus qu'à les mettre en place les critères d'acceptance le TDD alors le TDD c'est pas forcément quelque chose que je recommande c'est une bonne pratique après c'est une pratique qui des fois peut paraître un petit peu extrémiste tout dépend de comment on la met en place on peut s'en parler si vous voulez un petit peu plus tard il y a d'autres choses il y a Composer je ne vais pas trop en parler donc Composer c'est le gestionnaire de dépendance gérer des dépendances à la main c'est galère avoir un outil qu'il fait pour vous c'est super pour ceux qui ne connaissent pas Composer mais qui connaissent un petit peu Linux c'est le apt-get de PHP pour faire simple vous prenez une librairie il va tirer toutes les dépendances correctement le deuxième point alors lui il est quand même assez important il est un peu moins orienté développeur même si c'est Twig parce que l'intégration de Twig dans Symfony 2 va ouvrir un certain nombre de portes aux personnes qui vont maîtriser ce langage de templating pourquoi ? parce que c'est déjà utilisé dans Symfony 2 depuis un moment parce que c'est aussi utilisé dans Easy Publish parce que c'est sur une stack Symfony 2 parce que c'est aussi utilisé sur du Magento 2 moralité je sais faire du Twig je suis capable de monter en compétence sur un certain nombre de solutions de l'écosystème PHP et ça c'est quand même un avantage certain autre chose c'est que vu que c'est un langage de templating qui a un petit peu évolué pour les personnes qui auraient des équipes back et des équipes front qui manqueraient un petit peu de coordination et bien finalement ça permet de parler un langage commun et de se retrouver à un endroit où on peut vraiment travailler ensemble et ça c'est super intéressant les tests fonctionnels ça ne vient pas avec Drupal 8 ça existe déjà moi je suis un grand fan de BIAT pour ceux qui connaissent qui permet de faire des tests fonctionnels de travailler sur l'aspect comportemental de l'application et j'ai été très surpris dans le bon sens du terme de voir l'ensemble des initiatives qu'il pouvait y avoir avec Drupal avec BIAT autour de Drupal 8 donc ça c'est un premier point je pense que Christophe en parlera dans la présentation tout à l'heure donc je ne m'attarde pas sur le sujet le vrai point que je voudrais dire sur les tests fonctionnels c'est que ça permet aussi de changer je reviens sur mon histoire de philosophie sur l'EPO et sur les tests unitaires ça peut changer aussi la manière de concevoir un site internet il y a eu une présentation tout à l'heure où on parlait de spécifications qui ne sont ni lues par les développeurs ni lues finalement par le client sur lequel on a des pseudo validations et tout le monde n'est pas très content donc en concevant par le use case par les tests et par les scénarios ça permet de faire remonter déjà d'intégrer le client et de remonter des outils de test dès la phase de conception et ça c'est très intéressant et surtout que c'est sur un langage naturel donc ça c'est vraiment génial dernier point idem ça ne vient pas du tout avec Symfony 2 mais comme on parle d'industrialisation je ne pouvais pas passer à côté c'est le déploiement automatisé Capistrano est un super outil pour ceux qui ne l'utilisent pas encore c'est en Ruby mais ça vous permet de déployer des applications qui sont elles aussi en Ruby et ou en Java et ou en PHP ou dans n'importe quel autre techno ça va vous permettre de déployer déjà beaucoup plus vite sur plusieurs serveurs en même temps c'est quand même intéressant et d'avoir un process qui est standardisé d'un projet à l'autre et ça c'est quand même pas mal aussi quand vous montez sur un nouveau projet il ne me reste pas beaucoup de temps donc je vais essayer d'avancer un peu il me reste 10 minutes j'ai listé quelques petits éléments alors pour se préparer bien évidemment il faut monter en compétence sur les points que je viens de lister juste avant mais vous pouvez aussi tester Drupal 8 alors on en est à l'alpha 6 si je ne dis pas de bêtises à moins qu'il y ait une breaking news que j'ai loupée aujourd'hui il va y avoir d'autres versions derrière vous n'attendez pas que ça sorte en stable pour jeter un oeil il y a quand même un ticket d'entrée sur Drupal qui est très important et on a la chance d'avoir déjà des versions qui sont pré-testables à leur niveau de maturité d'aujourd'hui mais voilà il faut quand même y aller se former à Symfony 2 je vous enverrai les slides en tout cas elles seront contribuées sur le site de Drupal Agora il faut se former à Symfony 2 il y a pas mal de choses en ligne il y a une doc qui est quand même très bien faite et bien évidemment il y a toujours les Drupal Group et les Meetup si on reprend notre point d'entrée qui était le projet digital finalement aujourd'hui avec cette solution qui est Drupal 8 et ce qu'il offre sur des éléments techniques on va pouvoir adresser un grand nombre de besoins et on va pouvoir l'adresser de différentes manières ce qui est important dans notre métier finalement c'est de trouver différentes options et parmi ces options de pouvoir choisir la meilleure la meilleure en instant T et pas forcément la meilleure en instant T plus 1 mais le fait d'en avoir plusieurs c'est déjà pas mal et avec Drupal 8 ce qui est bien c'est que vous allez avoir déjà trois options pour vos développements spécifiques ces trois options c'est un, je fais dans Drupal parce que c'est possible de faire dans Drupal avec l'assurance qualité que peut m'offrir Drupal ça me va très bien première manière de faire deuxième manière de faire on fait le grand écart on se dit Drupal peut pas faire pour une raison x ou y je suis pas forcément d'exemple parce que Drupal peut faire quand même beaucoup de choses aujourd'hui et je vais rendre Drupal interopérable avec cette autre solution e-commerce CRM j'en passe c'est des meilleurs c'est vrai que dans l'écosystème PHP on en a quand même un certain nombre et vu qu'en plus on a des API dans tous les sens finalement la technologie de la solution qui est en face on s'en fout un peu et il y a une solution intermédiaire qui est de dire c'est peut-être un petit peu custom où il y a des bundles Symfony qui permettent de le faire et ça tombe bien parce que j'ai envie d'avoir un niveau d'assurance qualité relativement élevé et bien je vais pouvoir le faire en Symfony soit from scratch soit en utilisant les modules donc déjà ça fait trois options et c'est quand même pas mal ça permet quand même avec ça de gérer un certain nombre de problématiques tiens j'ai perdu ma connexion c'est dommage et bien je vais repasser en manuel sauf allez les points d'attention parce qu'il y en a quelques-uns quand même point d'attention le premier alors je m'adresse aux développeurs c'est que vous aurez beau avoir la plus belle stack applicative de la planète vous aurez toujours la possibilité de mal l'utiliser de faire du code spaghetti il y a un véritable point là-dessus sur quel est notre niveau de maîtrise de la stack applicative qu'on utilise sur nos projets ça il faut bien évidemment faire attention contrôler la présentation super ça remarche le ticket d'entrée il n'est pas négligeable ça dépend pour qui c'est très variable il y a aujourd'hui des développeurs Drupal qui sont très site builder qui sont plus côté interface s'ils souhaitent rester sur cette partie là ça ne pose pas de problème s'ils souhaitent monter sur du développement il y a un ticket d'entrée qui est très important si vous développez déjà en Symfony ou si vous avez prévu de vous mettre à Symfony et à la programmation orientée à objet et à l'écosystème qu'on peut avoir autour de Symfony dès aujourd'hui c'est bon vous prenez le train en marche il n'y a pas de soucis mais attention il ne faut pas s'y mettre au dernier moment le dernier point et non des moindres c'est une concurrence plus importante et oui parce que si Drupal intègre des composants de Symfony ça veut aussi dire qu'il y a des gens qui font du Symfony qui vont se mettre à faire du Drupal et oui ça il faut aussi y penser alors finalement ça va être bénéfique pour tout le monde parce que Drupal va apporter des choses à Symfony Symfony va apporter des choses à Drupal ce qui est sûr c'est qu'à la fin il y aura beaucoup de monde sur la place et qu'il va falloir essayer de sortir du lot les bénéfices dans tout ça alors pour les développeurs et je vais essayer d'accélérer parce qu'il me reste 5 minutes c'est d'améliorer la qualité technique des solutions que vous proposez on est dans un environnement industrialisable alors attention je n'ai pas dit industrialisé il est industrialisable vous allez avoir avec Drupal 8 l'ensemble des éléments vous permettant de faire des projets long terme des tests unitaires de s'assurer vraiment de la qualité des projets avant d'aller en prod de déployer de manière beaucoup plus rapide tout à l'heure j'entendais on est passé de release tous les 3-4 mois à toutes les 3-4 semaines pourquoi pas tous les 3-4 jours finalement parce qu'on a tous les outils nous permettant de le faire c'est une question d'organisation de qu'est-ce qu'on met dans les lots etc le deuxième point c'est finalement c'est la réponse à notre projet digital c'est que notre projet digital il peut y avoir plein de choses des choses très spécifiques à l'intérieur des choses qu'on maîtrise à un instant T mais qu'on ne connait pas forcément sur un instant T plus 1 et donc ça ça nous ouvre finalement le champ des possibles avec un Drupal 8 et un Symfony 2 donc il n'y a rien de pire que développer une solution et de finir le loin et d'avoir un feu vert de mise en prod et puis de recevoir l'expression de besoin du lot 2 et se dire comment on va faire rentrer ça dans notre outil c'est valable avec Drupal c'est valable avec d'autres c'est vraiment global l'autre point c'est la montée en compétence sur Symfony 2 et sur les standards et ça c'est quand même très intéressant il faut vraiment voir ça comme un bénéfice même si il y a quand même un ticket d'entrée qui n'est pas négligeable ça va vraiment permettre à ceux qui n'y sont pas encore de faire un certain nombre de choses dernier élément qui est lié à ce point là c'est prendre de la valeur moi même je recrute des personnes pour mon équipe quand je vois un développeur qui connait Drupal et qui connait Symfony 2 s'il a bien répondu aux questions et qu'il a réussi son test technique il sera clairement prioritaire sur quelqu'un qui ne fait que du Symfony ou qui ne fait que du Drupal Petite slide assez rapide pour nos amis décideurs parce qu'il y en a moi j'ai vu beaucoup de décideurs qui sont habitués à un écosystème Java ou .NET sur des technologies du coup un peu plus autres que le PHP et qui m'ont dit Thomas je ne sais pas je suis quand même un peu frileux avec Drupal tant je pouvais comprendre ce point sur un Drupal 6 tant aujourd'hui sur un Drupal 7 si tant est qu'il est utilisé correctement je me dis ben non et encore moins sur un Drupal 8 donc amis décideurs oui vous pouvez utiliser Drupal comme un socle de plateforme de service est-ce que c'est réellement la pierre angulaire j'en parlais tout à l'heure avec notre architecte pas forcément dans certains cas ça peut l'être dans d'autres cas c'est pas forcément Drupal qui sera la pierre angulaire de votre plateforme il y a une véritable réflexion à avoir le deuxième point c'est que grâce à cette industrialisation finalement on va pouvoir sécuriser aussi le TTM et du coup la qualité aussi des projets le troisième point c'est la pérennité de l'investissement j'en parlais tout à l'heure si jamais on choisit une solution et qu'à la fin du projet on se dit il faut la jeter on n'est pas content là pour le coup avec Drupal interopérable intégrant les bonnes pratiques et avec un Symfony 2 il va vraiment falloir trouver le sujet sur lequel on ne peut pas aller et le dernier point moi je me mets un petit peu là-dedans j'en ai parlé c'est faciliter les recrutements nous c'est le cas en agence je pense que c'est le cas aussi chez nos clients quand vous avez une équipe interne à gérer vous avez différentes problématiques à adresser il y a quelques années on ne pouvait pas avoir un seul type de profil je ne vais pas dire que là ça va pouvoir être le cas mais en tout cas ça va vraiment simplifier les choses petite conclusion que finalement je vais passer très vite parce que c'était un petit peu le résumé de ce qu'on vient de se dire sur ces deux dernières slides mais au moins vous l'aurez dans le support quand on le publiera le vrai point et je finirai avec mon ami Jean-Claude Van Damme qui connait très bien Drupal et très bien Symfony lui il maîtrise les deux la question qui ralent souvent c'est quand est-ce que ça sort quand est-ce que ça sort le vrai point c'est pas quand est-ce que ça sort c'est est-ce qu'on sera vraiment prêt pour utiliser Drupal dès qu'il sortira merci 44 minutes et 28 secondes est-ce que vous avez des questions il y a un livre à gagner questions au fond tout au fond tout au fond le micro arrive il sera peut-être un petit peu plus simple il arrive là sur à votre avis pour qui l'apprentissage sera le plus difficile les développeurs Symfony ou les développeurs Drupal 7 c'est une très bonne question et moi je dirais que ça va être un peu plus compliqué pour les développeurs Drupal c'est un petit peu ce que je présentais tout à l'heure c'est qu'on a eu nous sur nos projets le grand écart et il y a trois ans les développeurs Drupal et les développeurs Symfony faisaient soit du Drupal soit du Symfony mais très peu faisaient les deux parce qu'il n'y avait pas forcément une convergence qui était marquée sur Drupal 8 et moi j'ai pu voir dans notre équipe il y a une véritable conduite du changement sur la connaissance de la stack applicative de ce que c'est HTTP à revenir sur les concepts de base sur la programmation orientée objet et ça ne s'acquiert pas comme ça en claquant des doigts en revanche si jamais on est dans un contexte Symfony 2 et qu'on est déjà je pars du principe qu'on fait du Symfony 2 et qu'on est familiarisé avec la programmation orientée objet et toute la partie industrialisation rentrer sur un outil qui utilise déjà ces concepts c'est quand même assez simple après on peut aimer pas aimer c'est un autre sujet mais voilà moi je le verrais plutôt dans ce sens là un peu plus compliqué pour les développeurs Drupal c'est pas une histoire de compétence c'est une histoire de philosophie quand on a été habitué à faire d'une certaine manière pendant des années et qu'il faut faire d'une autre manière c'est un peu compliqué on a une question devant oui vous nous présentez des anticipations vous nous incitez à nous préparer et par contre peut-être concernant le timing vous avez pas dit beaucoup de choses est-ce que Bootstrap est une brique que vous recommandez ? c'est une très bonne question aussi alors je suis vraiment pas expert front donc je vais essayer d'y répondre nous on utilise énormément Bootstrap aujourd'hui dans notre agence c'est quand même devenu un standard c'est clair après il y a quand même un mauvais côté sur Bootstrap c'est que finalement on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de sites qui se ressemblent parce qu'ils n'appliquent qu'une petite partie de Bootstrap donc c'est toujours pareil il y a de très bons outils alors je dis joli c'est un peu une réponse de Normand mais le vrai point c'est qu'est-ce qu'on en fait donc si on a une bonne maîtrise de Drupal et qu'on est capable d'aller sur une adaptation forte et complète et que ça ne ressemble plus à du Bootstrap là il y a un véritable intérêt après oui c'est Bootstrap d'une manière globale on l'utilise sur la plupart des bundles qu'on utilise sur Symfony 2 et sur ceux qu'on a open sourcés donc je ne vais pas dire le contraire mais on a ce problème là c'est que ça se ressemble un petit peu de partout et d'un autre côté pour tout ce qui est back office ça peut avoir un avantage aussi que ça se ressemble parce que généralement on met quand même la puissance front sur le front office sur la partie back ça permet de faire des choses rapidement et on n'attend pas forcément un super timing sur la partie back et du coup ça permet d'avoir d'une manière plug and play des interfaces qui sont homogènes entre elles une question par là-bas tout au fond désolé je te fais courir bonjour merci pour la présentation j'avais une question sur la testabilité ça a toujours été un fantasme entre guillemets avec l'industrialisation de pouvoir tester on sait malheureusement que c'est un surcoût j'aimerais savoir si toi tu avais des retours d'expérience sur ce sujet à quel pourcentage d'efforts supplémentaires t'estimerait la testabilité et quelle couverture fonctionnelle du projet tu considères comme importante de couvrir par les tests alors je vais commencer par la deuxième question quel est le pourcentage il n'y en a pas parce que ça dépend du projet il y a des projets qui peuvent avoir 5% très critiques et bien si déjà on arrive à couvrir ces 5% très critiques ça peut peut-être déjà suffire finalement moi c'est un petit peu comme ça que je vois les choses sur le premier point quel est le surcoût le surcoût il n'est pas sur le temps qu'on va passer à le faire mais finalement sur la montée en compétences qu'on va avoir nous on a eu le cas au début on faisait peu de tests en tout cas on avait très peu on ne testait pas tous les cas et puis mine de rien au bout d'un an deux ans trois ans les équipes étant formées l'overhead représenté par la partie test elle représente je ne sais pas 5% je dis un chiffre en l'air mais c'est minime parce que ça fait partie du processus de développement donc nous on est allé assez loin là-dessus on utilise GitHub et GitLab comme solution on a nos ingénieurs qui font des pull requests et on leur refuse les pull requests s'il n'y a pas les tests et donc ils le savent donc on se prend un rejet on se prend un deuxième rejet au troisième on sait qu'il faut faire les tests et voilà donc c'est vraiment une histoire d'organisation de coordination de comment on fait les choses finalement une autre question juste devant moi j'ai une petite question qu'est-ce que vous testez avec BIAT dans Drupal c'est aussi c'est aussi une très bonne question on teste pas les éléments éditoriaux voilà aujourd'hui ça prend plus de temps de notre côté de faire du BIAT que de faire du test unitaire pour différentes raisons la première raison c'est qu'on en a peut-être une moins bonne maîtrise que les tests unitaires et la deuxième raison c'est que le fait de passer les tests et de les écrire ça prend aussi un petit peu plus de temps voilà donc ça c'est un vrai point du coup qu'est-ce qu'on teste aujourd'hui avec BIAT et bien finalement c'est un peu ces 5% business qu'on peut avoir sur l'application ça c'est ce qu'on fait on va dire d'une manière globale sur les projets et on a quelques projets spécifiques où on essaye d'aller beaucoup plus loin nous on contribue beaucoup à des outils open source et en particulier sur la suite Sonata et sur la suite Sonata on est vraiment en train de travailler sur ces aspects là où il y a beaucoup de tests unitaires on est en train de rajouter les tests fonctionnels dans le mode de fonctionnement j'irais classique dans la vie classique du projet parce qu'on est sur des éléments qui pour nous nous semblent très importants d'un point de vue business qu'on veut pouvoir tester aussi sur différents navigateurs parce qu'on stime différents navigateurs et c'est vrai que BIAT permet de faire ça après avec un niveau de rapidité voilà il faut aussi s'équiper il faut savoir s'outiller il faut savoir les configurer il y a quand même un vrai point un vrai point là-dessus je pense que BIAT est un très bon outil est-ce qu'il est au top de sa maturité aujourd'hui je ne suis pas sûr mais en même temps il est dépendant d'autres briques comme Selenium j'en passe à des meilleurs si il y a une question non c'est terminé et bien écoutez je vous remercie en tout cas à très bientôt au revoir merci Merci.